Alors comme prévu aujourd'hui, on va passer à l'analyse complète de la chanson Pyramide. Alors je peux vous le dire, je suis extrêmement excitée de faire cette vidéo. Je vous conseillerais quand même fortement d'aller voir celle que j'ai faite il y a une semaine environ sur les débuts de la carrière de Franck Océan, mais aussi sur l'analyse complète de Channel Orange. Parce que ça vous donne quand même le contexte de Pyramide, de l'écriture et de l'histoire des thématiques en fait dans l'ensemble de l'album. Je pense que Pyramide est une des chansons qui va regrouper le plus de talents de Franck Océan. Il y a les paroles, il y a la mélodie, il y a les analogies très subtiles, il y a le clip, les images, la cover. Pyramide c'est vraiment un ensemble, on a un peu tout à analyser. Même si je vais quand même essentiellement me focaliser sur l'analyse de la chanson. En plus de ça, la raison pour laquelle je vais faire cette vidéo, c'est aussi parce qu'on a la malchance d'être français. C'est peut-être un peu plus compliqué de s'immerger totalement dans une chanson qui va être en anglais. Et dernier petit truc avant de passer à la vidéo, je vous préviens j'ai dû utiliser un live, voire plusieurs lives. Pour l'analyse, parce que la version studio de la chanson, qui est beaucoup plus clean et agréable à l'oreille, elle est bloquée sur YouTube. Donc je ne pouvais pas faire cette vidéo. Donc désolé pour avoir utilisé ce live même si j'essaie d'en trouver un de meilleure qualité possible. Mais je n'ai pas trop le choix si je dois faire ces vidéos et si je dois continuer cette putain de chaîne YouTube. Voilà. Pyramide, le deuxième single de Channel Orange, est sorti le 8 juin 2012. Très loin des singles Radio Friendly de 3 minutes 30, il durera lui environ 10 minutes. Mais heureusement, il s'agira de 10 minutes de pur bonheur musical. Si le talent de storyteller de Frank n'était déjà plus un secret, Pyramide restera une de ses meilleures prouesses artistiques. Car en plus d'entendre clairement l'histoire qu'il nous conte, il nous donnera aussi le pouvoir de la voir. Non pas par son clip, qui sortira après, mais juste avec ses mots. Des mots intelligemment utilisés qui porteront un message très fort et universel. Pyramide, c'est bien plus qu'une chanson. C'est une véritable oeuvre d'art engagée, profonde et unique. Aujourd'hui, déconstruisons ensemble, Pyramide de Franck Océan. Alors premièrement, si la chanson dure 10 minutes, c'est parce qu'elle comprend deux parties, distinctement séparées par un espace-temps différent. Le seul point en commun aux deux parties sera le personnage principal, Cléopâtre. Cléopâtre est encore aujourd'hui une des femmes les plus connues de l'histoire, si ce n'est la plus connue. Femme de pouvoir du temps égyptien, elle était membre de la dynastie grecque des Ptolémées. Elle doit sa renommée grâce à son incroyable intelligence, son génie politique, sa capacité à parler plusieurs langues de l'époque, son amour pour son peuple, mais aussi et peut-être surtout pour son charisme. Reine d'Egypte a seulement 18 ans, elle sera connue pour sa relation amoureuse avec Jules César, l'empereur romain. Mais après la mort de César, Cléopâtre tombera d'amour pour son successeur, Marc-Antoine. Quelques temps après, ce dernier suicidera à l'annonce fausse de la mort de Cléopâtre. Elle-même décidera de se suicider par chagrin d'amour et perte de sa dynastie, en se laissant mordre par un serpent, symbole même du pouvoir égyptien. Sous-titrage ST' 501 Le narrateur de l'histoire nous pose déjà la cinématographie de la scène avec une course de guépard. Connu comme étant les animaux domestiques préférés de Cléopâtre durant son règne, il figure ici en tant qu'animaux féroces visant à retrouver la reine, vraisemblablement kidnappée. Le voleur a l'air doué, car il a pu apparemment capturer la reine sous les yeux de la Légion, c'est-à-dire l'ancien mot qualifiant les armées militaires de Jules César campant à Alexandrie. Le lexique savamment utilisé par Franck nous plonge, qu'on le veuille ou non, dans l'Egypte ancienne. Franck continue le conte de cette souffrance que le narrateur éprouve quant à la récente disparition de sa reine. Apparemment lui-même Pharaon, il fait tout ce qu'il attend son pouvoir pour la retrouver, car la retrouver, elle, signifie aussi retrouver sa propre gloire, ainsi que la dignité du royaume entier. Mais le mot gloire peut aussi vouloir dire autre chose, parce qu'en fait le prénom Cléopâtre en grec signifie aussi la gloire du père. Sauf que je vous avoue que je doute pas mal que le narrateur de l'histoire soit le père de Cléopâtre. Mais bon, je préférais vous dire l'info, comme ça au moins vous avez tout. Alors que le pont passe, l'instrumentalisation change et prédomine. Bon, même si personnellement c'est un peu le moment où j'effectue la danse du robot, cet extrait connote plutôt une marche militaire, avec son rythme très cadencé et haché. Ils sont tous en route pour retrouver leur reine. Et vous voulez savoir un truc super cool ? Les notes de ce riff. Si on les classe par ascendance, à votre avis, elles font quelle forme ? Des putains de pyramides. Et en fait c'est exactement la même chose avec la mélodie de Franck au début de la chanson. Pour continuer avec le changement de mélodie, un synthé viendra s'ajouter au riff, ainsi qu'une batterie beaucoup plus impactante que précédemment. Si jusqu'ici on était dans l'urgence et le stress, la mélodie va changer pour nous plonger au beau milieu d'un dance club. Sous-titrage ST' 501 Ce couplet peut être interprété de plusieurs manières. La plus évidente sera la théorie selon laquelle le narrateur de l'histoire, depuis le début, ce présumé pharaon amoureux de Cléopâtre, imagine un futur où ils l'ont retrouvé, avec tout le peuple qui célèbre son retour, maintenant loin du danger. Mais on peut aussi voir un couplet chanter par celui qui aurait kidnappé Cléopâtre, donc un changement de narrateur. Lui aussi amoureux d'elle, aimant ses cheveux de cachemire et son teint de bronze, il serait tellement obsédé par la reine qu'il l'aurait kidnappé par amour. Il la ferait alors courir au sein du palace, dans la hâte de l'avoir rien que pour lui, faisant tomber les cymbales et trembler les chandeliers de leur pas pressé. Notons d'ailleurs que Franck ira jouer sur la dualité du mot « roki » en le répétant deux fois. « Roki » signifiant à la fois une terre rocheuse, comme un désert égyptien, bien qu'à l'époque de Cléopâtre, son territoire n'était absolument pas désertique, mais plutôt une jungle, mais bon, ça on en reparlera plus tard. « Roki » signifie aussi de manière figurée « l'instabilité », comme la situation des deux narrateurs, amoureux de Cléopâtre, ou peut-être comme la future instabilité de Cléopâtre, dans un monde futur. Si je dis ça, c'est parce que le lexique de ce couplet paraît de plus en plus moderne. On parle de flore, comme dans le dancefloor, de cymbales, de voix dans les pièces, de désert, le tout surmonté par un instrumental très EDM. Tout ce brouhaha, ça vous rappelle pas un iClub ? What good is a jewel that ain't still precious ? How could you run out for a minute ? How could you run out on the highlands ? You feel like I'd turn that hole. I found you laying down with Samson, How could you run out for a minute ? How could you run out for a black queen ? You clear a picture ? Yeah, bad dreams, clear a picture. Les deux premières phrases s'allieront tout en s'opposant. Si Cléopâtre était jusqu'ici le bijou de l'Afrique, cette femme indépendante, intelligente, charismatique, aimée et de pouvoir, le bijou à présent n'est plus. Aux yeux du narrateur, Cléopâtre aurait perdu de sa valeur, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle se serait enfuie de son propre gré. En véritable plot twist de la chanson, on réalise qu'elle n'a pas été kidnappée, mais qu'elle est partie par elle-même. Qu'elle a abandonné à la fois son amant, le narrateur, mais aussi l'Egypte, voire l'Afrique en général. Mais ce n'est pas ça le pire. Cléopâtre serait certes parti, mais parti pour commettre une infidélité à l'égard de son amant, et aussi de son peuple, ainsi que sa dignité pour avoir couché par intérêt matériel. Le bijou est à la fois dénué de sa valeur, car le narrateur est dégoûté de cet acte, mais aussi parce qu'elle se souille à travers cet acte. Il est important de noter que Samson est un juge militaire de la Bible hébraïque. Samson est un personnage datant du XIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un homme qui a gagné une force surhumaine par la main de Dieu, sous la forme de longs cheveux. Dans l'histoire, Samson est une personne de pouvoir, que Cléopâtre va sexuellement envoûter pour son propre intérêt. Samson est un homme fort et d'autorité utile à Cléopâtre, contrairement au narrateur. Remarquons d'ailleurs que Franck doublera sa voix à la phrase « Je t'ai retrouvé couché avec Samson », comme s'il n'y avait pas que le narrateur qui la voyait, mais son peuple entier. Franck finira le couplet en décidant que Cléopâtre est une femme noire. En effet, depuis toujours, les historiens n'ont aucune véritable indication sur la couleur de peau de Cléopâtre. Bon, l'Occident, et surtout dans le cinéma, a vraiment décidé que Cléopâtre allait être plus ou moins blanche, voire avec des yeux bleus. Alors je vous préviens, je ne vais pas participer au débat comme quoi elle est noire, elle est blanche, elle est métisse. Je vous avoue, je m'en fiche un petit peu de la couleur de peau qu'elle aurait, mais il faut vraiment spécifier que Franck Océan a insisté sur le fait qu'il la voyait noire, en tout cas dans le contexte de l'histoire. Et vous comprendrez dans la suite de la chanson que c'est absolument pas un détail s'il a donné ce fait-là dans le contexte de son conte à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Franck raconte alors la mort de Cléopâtre, mordu par un serpent, comme dans la thèse la plus populaire sur son véritable décès. Mais finalement, Franck ira ajouter beaucoup de mystères et de doubles interprétations dans ce dernier passage. S'il utilise le sacre de la momification des chats du temps égyptien, Franck substituera les chats par les guépards de Cléopâtre. Mais cheetah, en anglais, ressemble étrangement au mot cheater, c'est-à-dire celui qui trompe et commet l'adultère. C'est pour cette raison que leur guerre est finie, que la reine s'est retrouvée face à la mort, car elle a trahi et trompé, car elle s'est salie. Cette interprétation sera confirmée par la suite, quand Franck parlera du serpent qui l'aurait tué. Ce serpent est à la fois le symbole du pouvoir égyptien, de sa suprématie, mais il est aussi celui du déshonneur et de la trahison dans le conte d'Adam et Ève, celui qui les mènera à leur perte. Le serpent est surtout utilisé ici comme un symbole phallique. Ce sera l'acte sexuel amenant le déshonneur qui l'aura tué. C'est pour cela que Franck Océan utilise le pronom he et pas it. Le serpent est un homme. Notez d'ailleurs que quand Franck dira le mot serpent, il s'agira aussi de la note la plus aiguë de toutes les notes qu'il a chantées et qu'il chantera par la suite. Il fait en sorte d'ajouter de la dramaturgie dans cette notion de serpent en symbole phallique, comme un climax. Ce n'est pas la mort des Cléopâtres le plus important, mais ce serpent qui tue. De plus, la voix de Franck est une nouvelle fois doublée quand il dit « serpent dans sa chambre », comme si cette tragédie n'allait pas suivre que le destin de Cléopâtre, mais aussi de son peuple entier, appuyé par la phrase « notre guerre est finie ». L'instrumentalisation principale revient de plus belle à la suite de cette annonce, mais avec un synthé plus lourd, plus gras et pesant, qui finalement m'empêcherait presque de faire ma petite danse du robot. Et puis d'un coup, plus de danse, plus rien. Plus rien à part cette espèce de son qui transcende la temporalité. Comme un son repris de la soundtrack de Retour vers le futur, ayant seulement 40 BPM, il nous ferait presque rentrer dans la DeLorean du Dr Brown. On embarque sur une île pour voyager à la vitesse de la lumière. On l'a bien compris, on va changer d'époque dans la deuxième partie. Introduite par un grand soleil dont la lumière traverserait les stores, Franck implicitement nous parle d'un nouveau jour. Avec cette fois un lexique beaucoup plus cru et incisif, il nous introduit un nouveau narrateur inconnu, qui apparemment se réveille auprès de ta meuf. Franck appellera la fille qui regarde s'apprêter Cléopâtre. Il le dira comme si c'était pour nous éviter d'être encombré par des détails. Mais évidemment, Franck est beaucoup plus vicieux que ça. Elle est apparemment apprêtée pour être belle, et surtout belle au regard des hommes, comme Cléopâtre. Certes, Cléopâtre faisait chavirer les cœurs par son charisme, mais aussi par son intelligence, sa stratégie politique et son savoir scientifique. La Cléopâtre moderne brillera par des aspects beaucoup plus dégradants. Son corps, ses lèvres, ses cheveux, voilà ce qui plaît. La nouvelle Cléopâtre serait un objet sexuel. Alors que le beat prend sa forme la plus avancée, Franck connote ses temps modernes avec un son typiquement R&B, démontrant une ambiance suave, voire sexuelle, mais laissant peser le doute sur la prudence dont il faudrait faire preuve. Est-ce que c'est safe d'être ici ? Le refrain de cette seconde partie est on ne peut plus simple. La nouvelle Cléopâtre travaille à la pyramide. La pyramide dans ce contexte et à cette étape de la chanson n'est pas vraiment définie. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que Franck ne parle plus du tout des prestigieuses pyramides étant égyptiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on demandait des informations, Franck nous les a données. Déjà, on a un peu plus de données concernant le narrateur de l'histoire. Apparemment très arrogant, il énumère sa vie de macro et tout ce qui l'entoure. Si au premier abord on pourrait penser qu'il est déjà riche, qu'il vivrait la belle vie de l'American Dream, c'est à la seconde lecture qu'on se rend compte que c'est avant tout un bon gros imposteur. Une fois tous les clichés savamment utilisés du stéréotype du pimp, avec le champagne, la discussion business, les cigares, etc. On entend vite ces notions de motel, de télé sur le sol, de magnéto, de voiture sans essence, de converse et j'en passe. Le narrateur n'a rien d'autre qu'un loser qui jouerait au pimp. Il s'imagine dans une suite à Las Vegas avec une chaîne en rubis et un champagne hors de prix entre les mains. Mais il se retrouve au final au dernier étage d'un motel piteux, c'est-à-dire au deuxième étage, avec un champagne sûrement bon marché, des banales converses aux pieds, une télé des années 80 sur le sol et une chaîne avec certainement des faux rubis dessus. Mais on a aussi une information primordiale pour comprendre qui est la cléopathe des temps modernes. En effet, être aussi apprêté et travaillé au strip, c'est-à-dire la très connue rue de Las Vegas remplie de casinos et de clubs nocturnes, Frank nous parle avec certitude d'une prostituée payée et utilisée par un narrateur, le faux macro. Notons que le pimp parle encore de ta meuf, comme s'il parlait au narrateur pharaon de la première partie. De plus, si le territoire de Cléopathe était anciennement une jungle, hydratée par le courant du Nil, le nouveau terrain de la Cléopathe moderne, c'est un grand désert, celui du Nevada, totalement drainé de toute forme d'eau. Alors, la notion de la pyramide prend une tournure totalement dramatique. Si 2000 ans avant, la pyramide était un symbole de divinité, d'empire et de beauté, la pyramide des temps modernes, c'est un club de strip-tease à Las Vegas. D'ailleurs, la pyramide des temps modernes la plus connue reste celle présente à Las Vegas, le Luxor Hotel, abritant un casino, mais aussi un strip-club. Mais il ne faut pas oublier aussi la très importante cover du single Pyramide, une image tout droit sortie de l'univers des Simpsons. On y voit une femme, portant des sous-vêtements à motif guépard, assise sur un lit à côté d'un homme qui est vraisemblablement très content de la voir. Ses pieds, son érection, sous la couette, ils ont quelle forme ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On perçoit dans ce troisième et dernier couplet un changement de temporalité, puisqu'il parle au présent, mais aussi un changement de narrateur s'adressant directement à Cléopâtre, incluant deux interprétations possibles. Soit on retrouve le narrateur pharaon de la première partie, qui aurait fait la paix avec Cléopâtre par amour, soit il s'agit d'un troisième narrateur, un homme amoureux de la Cléopâtre moderne, possiblement en couple avec elle, malgré son métier. Dans tous les cas, lui et Cléopâtre semblent avoir une relation qui va bien au-delà de la relation entre client et prostituée, puisqu'il la toucherait à des endroits que lui seul connaît. Mais d'un autre côté, on se rend aussi vite compte que la Cléopâtre prostituée peut avoir justement envoûté un de ses clients, qui vivrait dans ce fantasme pathétique que d'être aimé par cette prostituée. En jouant bien le jeu, elle lui fait croire qu'elle l'aime en retour, et qu'elle le désire ardemment. Tout ça, pour avoir plus d'argent. Bien que ce détail semble trivial, Franck va aussi jusqu'à nous préciser la position sexuelle qu'utiliseront le couple. La femme, au-dessus, chevauchant l'homme. Dans son métier, elle est une prostituée soumise au désir des hommes, et à l'argent de son Mac. Mais dans leur lit, c'est elle qui est aux commandes. C'est elle qui est au pouvoir. La finalité de ce couplet pourrait briser notre cœur à mesure que le narrateur se rend compte que l'amour de cette femme n'est plus gratuit. « Plus » est un mot important, puisqu'il implique qu'il y a eu un temps où les deux couchaient ensemble gratuitement, et certainement par amour. Lui-même lui demande s'il ne peut pas lui faire l'amour, plutôt que de la baiser. Ce « Plus » parle d'un temps où Cléopâtre était libre, indépendante, et maîtresse de ses propres choix. Mais ce temps est révolu. Cléopâtre est passée du statut de la reine d'une des plus grandes nations de l'histoire, à une vulgaire prostituée de Las Vegas, même plus autorisée à faire l'amour à l'homme qu'elle aime, gratuitement. Franck nous laisse le temps de décompresser et de réfléchir à tout ce qu'on vient d'entendre dans l'épilogue de la chanson, alliant la guitare tragique de John Mayer à sa voix autotunée à la 8-to-8. Une fois la chanson entendue, et surtout comprise en entier, la première partie prend un tout nouveau sens. Cléopâtre du temps égyptien a pu en effet être kidnappé par un pimp, Samson, homme de pouvoir, qui l'aurait forcé à vendre son corps. Elle se serait suicidée après, coupable d'avoir commis l'irréparable, comme Adam et Ève, elle aurait été le précurseur de ce statut de soumission vers lequel son destin tragique l'emmenait, elle et son peuple. Alors le symbole de la pyramide lui-même prendrait un sens plus large. Cléopâtre a commencé sa vie en haut de la pyramide, au-dessus de tout, en réincarnation d'une divinité vénérée par tous. Puis les années sont passées, 2000 ans pour être plus précise, et Cléopâtre, alors l'incarnation de la femme, en particulier de la femme noire aux Etats-Unis, aurait dégringolé au plus bas de la pyramide, essayant de remonter la pente en vendant son corps à des hommes de pouvoir. Malcolm X l'avait dit dans les années 60, et pourtant ce combat moral est toujours d'actualité. La femme noire reste la personne la plus négligée aux Etats-Unis. Car elle est noire, et car c'est une femme. Dans ce sens, pyramide peut être vue comme l'histoire du déclin du statut de la femme noire, mais aussi des femmes en général. La seule chose que Franck, en fait, ne va pas expliquer, et je pense que c'est voulu, dans le cadre de la chanson, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2000 ans pour passer du haut de la pyramide et dégringoler jusqu'au plus bas de la pyramide. En gros, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un tel déclin de la condition des femmes et surtout la condition des femmes noires ? Et ça, je pense que s'il l'a laissé volontairement en suspens, c'est parce qu'on devrait tous y réfléchir. Franck Océan est souvent qualifié de génie dans l'industrie. Dans Pyramide, mais aussi dans d'autres titres comme Swim Good, Bad Religion, Super Rich Kids ou d'autres, il a ce don de manier les mots de manière subtile mais très calculée. Rien n'est laissé au hasard, même pas la mélodie. Ses chansons nous offrent toujours plusieurs niveaux de lecture, et plus on plonge dans les détails, plus son talent émerge. Toute ouverte à l'interprétation personnelle, Franck réussit avec brio à nous partager des messages précis qu'on peut illuminer nos propres expériences. Tout le monde peut comprendre et s'approprier ces histoires à sa manière. Et d'ailleurs, petit détail mais qui a beaucoup d'importance, la chanson en soi, sans l'écho du synthé, dure 9 minutes 45. Si on divise ça en deux, on a 4 minutes 50. 4 minutes 50, c'est exactement le moment où Franck commencera à chanter la deuxième partie de la chanson. Pyramide, dans sa construction même, est une pyramide. L'essor, le climax, la dégringolade. Comme je le disais, tout est travaillé chez Franck Océan. Et c'est pour cette raison que je suis totalement sûre que d'ici encore 20 à 30 ans, on parlera et débattra sur Pyramide, car malgré mon travail d'analyse d'aujourd'hui, il nous restera encore beaucoup de choses à découvrir que le génie de Franck nous a subtilement cachées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada